Vous dites non à votre chien et pourtant vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas et qu'il ne comprend rien, et bien vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi votre chien ne réagit pas quand vous lui dites non. La première raison qui fait que votre chien ne réagit pas à ça, c'est qu'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. En soi, les mots pour les chiens, ça n'a pas de sens. Vous pourriez lui dire courgette ou artichaut, ça aurait exactement le même effet. Le non ne veut rien dire. On donne souvent comme conseil en éducation canine de dire non au chien quand il fait quelque chose qu'on ne veut pas, mais en vrai ce n'est pas le non qui va faire que le chien va ajuster son comportement, c'est quand il sent que vous êtes un petit peu fâché quand vous lui dites non. Si vous criez comme ça « Bande de cacahuète ! » en étant très énervé, pour le chien ça aura le même effet que si vous dites non, parce que pour lui encore une fois le mot n'a pas de sens. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment besoin de dire non à votre chien ? Ça c'est une autre question. Le non par exemple, c'est un mot que mes chiens ne connaissent absolument pas parce que je ne leur dis jamais. Ils n'ont pas besoin que je leur dise non parce qu'ils sont éduqués d'une autre façon, ce qu'on appelle la méthode positive, où en fait on n'a pas besoin de venir dire à notre chien quand il ne fait pas bien, on va plutôt se concentrer sur le moment où il fait bien et lui apprendre exactement ce qu'on attend de lui à la place. La deuxième raison aussi qui veut faire que votre chien n'en a rien à faire quand vous dites non, c'est tout simplement parce que ça lui passe au-dessus. Il y a certains chiens, vous pouvez vous énerver, vous pouvez crier, vous pouvez vraiment sortir la grosse artillerie et être très très fâchés, et ils seront toujours contents et ils n'en auront absolument rien à faire. Donc du coup, clairement, ce n'est pas la solution. Dire non à ce genre de chien ne vous apportera rien du tout, à part vous, vous énervez très très fort. Votre chien, lui, il n'en a rien à faire, donc ça ne changera pas, il n'apprendra rien et ça ne modifiera pas son comportement. Donc ce genre de chien, comme le fait de se fâcher ou de s'énerver ne fonctionne pas, eh bien clairement, on a plutôt intérêt à chercher qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les motive et à venir travailler sur cette base-là. Et vous allez voir que quand vous changez votre approche vis-à-vis de votre chien et que vous êtes plutôt dans la recherche de récompenser ce qu'il fait bien, comprendre ce qui va lui faire plaisir et lui donner envie de faire les choses pour vous, vous aurez beaucoup moins besoin de dire non, tout simplement parce que votre chien ne fera plus de bêtises, donc vous n'aurez plus besoin de le faire. La troisième raison qui peut faire aussi que votre chien ne réagit pas quand vous lui dites non, c'est parce qu'au contraire, ça le stresse beaucoup trop. Il faut vous voir vous énerver, vous voir vous fâcher. Pour votre chien, ça a un effet très fort parce qu'il est sensible, donc pour lui, ça va être très négatif. Il ne va pas se sentir bien du tout quand vous allez faire ça et peut-être même qu'il va paniquer, voire même faire encore plus de bêtises qu'il faisait avant que vous ne lui disiez non. Donc pour ce genre de chien, lui dire non ou se fâcher, c'est clairement pas une bonne idée. À long terme, ça va entacher la relation que vous avez avec lui, votre chien ne vous fera plus confiance et surtout, ça n'est pas du tout un mode de communication qui va être efficace. Imaginez quelqu'un qui passe son temps à vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus envie d'être auprès de cette personne parce que c'est trop stressant, c'est trop énervant et vous avez l'impression de ne jamais être bien. Eh bien, votre chien va ressentir la même chose si vous êtes tout le temps en train de lui dire non. Ce que je vous conseille du coup dans tous les cas, peu importe pourquoi votre chien ignore le non, c'est surtout de vous poser la question pourquoi vous avez autant besoin de dire non à votre chien ? Ce n'est pas normal de devoir se fâcher, de devoir dire non, de devoir s'énerver sur son chien. Ce n'est pas comme ça que les chiens apprennent, ce n'est pas comme ça que les chiens fonctionnent. Donc, si vous avez un petit peu des doutes sur la manière dont vous devez éduquer votre chien, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur la série de vidéos que j'ai fait sur l'éducation en positif. Et dedans, vous allez pouvoir comprendre comment le chien apprend et comment vous allez pouvoir faire en sorte de ne plus dire non à votre chien mais au contraire de lui dire oui parce que vous serez beaucoup plus intéressé sur les choses qu'il fait bien plutôt que sur les choses qu'il fait mal. Donc, si vous cliquez juste ici, vous pourrez rejoindre la playlist et regarder les vidéos. Également, si vous aimeriez être mieux accompagné dans cette démarche d'éducation positive avec votre chien, vous pouvez rejoindre ma liste de conseils par mail. C'est complètement gratuit et je vous envoie mes meilleurs conseils de professionnels pour vous aider à éduquer votre chien de manière positive. Pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous me laissez votre mail et vous commencerez à recevoir mes conseils quasi instantanément. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait comprendre à quel point le nom n'était pas nécessaire en éducation canine. Je ne m'en sers jamais avec mes chiens, mes élèves ne s'en servent jamais avec leurs chiens et pourtant, on a des chiens qui sont hyper bien éduqués, mes chiens font de la compétition sportive à très haut niveau et ils n'ont jamais entendu un nom de leur vie. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra aussi de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba à ne décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.